Alors bonjour à tous, cette vidéo fait suite à la vidéo de cours sur les croches pointées. On va donc voir maintenant comment mettre ça en application sur la batterie. Comme on l'a vu dans le cours, pour bien interpréter le cycle des croches pointées, on s'appuie sur le débit de double croche. Alors comment interpréter à la batterie des doubles croches ? Ce n'est pas compliqué, les doubles croches, il y en a 4 par temps, et si on part du principe qu'on va jouer des mesures à 4 temps, donc en 4-4, eh bien on aura 4 fois 4 doubles croches. Ce qui va donner, avec une alternance de coups, main droite, main gauche, uniquement sur la caisse claire pour commencer, ceci en comptant les doubles croches à haute voix, 1, 2, 3, 4, on y va, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On vient donc de jouer 4 temps avec chacun 4 doubles croches, 16 doubles croches au total. On va rajouter la grosse caisse sur l'étang. Donc à chaque fois qu'on dit 1, on met un coup de grosse caisse, 1. Et on fait nos doubles croches à la caisse claire, avec une alternance de coups, main droite, main gauche, ou main gauche, main droite si on est gaucher, ou si on a envie de travailler chacun des deux côtés. Et on compte à haute voix. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, jusque-là, on a juste posé notre débit de double croche sur une mesure. On va donc s'appuyer sur ce débit maintenant pour y intégrer notre cycle des croches pointées. Alors on l'a vu dans le cours, ce cycle s'étend complètement sur 3 mesures, mais en réalité, c'est un cycle de 3 temps qui se répète sur 3 mesures. Il n'y a donc que 3 temps à connaître, comme je le dis dans le cours. On va voir, temps par temps, comment faire à la batterie pour apprendre à les jouer correctement. Alors le premier temps, on l'a vu dans le cours, la première croche pointée intervient sur le 1, c'est-à-dire quand on dit 1, donc dans ce cas-là, on va mettre un accent, un coup plus fort que les autres à la batterie. Et sur la quatrième double croche. Donc première double croche et quatrième double croche pour le premier temps. Ce qui donne, sans la grosse caisse pour l'instant, ceci. 1, 2, 3, 4. Et là, on a fait le premier temps. Maintenant, on rajoute la grosse caisse sur le 1. 1, 2, 3, 4, 1. Le 1 du second temps, du deuxième temps, pardon. Alors allons-y, maintenant, pour le deuxième temps. On va l'enchaîner directement avec le premier. On remarque qu'il n'y a qu'un accent à mettre sur la troisième double croche. Donc on accentuera notre coup sur la troisième double croche, qui interviendra donc main droite. Ce qui donne ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis maintenant, on va faire le troisième et dernier temps de cette brique de base qui permet de constituer le cycle des croches pointées. Allons-y. Donc là, l'accent interviendra sur la deuxième double croche, donc quand on dit 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on a fait nos trois temps. Pratiquez cet exercice extrêmement lentement pour apprendre ce cycle, pour commencer à l'intégrer. Ça ne va pas venir en cinq minutes. Il faut vraiment le travailler plusieurs jours d'affilée, plusieurs semaines d'affilée, plusieurs minutes. Et assez rapidement, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux avec ce cycle et que vous allez pouvoir le jouer de manière indéfinie. Le but étant de jouer évidemment le plus vite possible, mais ça, il faudra des centaines d'heures, et oui, voire des milliers, pour commencer à vraiment jouer à très haute vitesse. Donc répétez ce cycle, ce micro-cycle de trois temps, sans vous arrêter et sans compter autre chose que vos doubles croches. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, vous travaillez ça, comme ça, lentement, lentement. Alors, pourquoi il est important de compter et pourquoi il est important de mettre la grosse caisse sur les temps ? Eh bien, si je vous joue ceci, sans aucune référence de tempo, c'est-à-dire sans mettre la grosse caisse ou autre chose sur le temps. Vous entendez en fait une alternance de coups forts suivie de deux coups faibles, donc on peut dire de trois coups, avec le premier qui est toujours accentué. Bon, ok, très bien. Est-ce que ce sont des croches pointées ou est-ce que c'est autre chose ? Difficile à savoir sans avoir en même temps une référence. Alors, quand on est batteur, la référence, on peut se la donner soi-même en accentuant le temps, par exemple, avec la grosse caisse ou avec le charlet au pied. Et sinon, on peut aussi se servir, par exemple, de ce que va faire le bassiste, si le bassiste joue des noirs, par exemple, ou le guitariste, s'il fait des noirs, ou le clavier, s'il fait des noirs, par exemple. Donc, si on a une autre référence dans le spectre sonore, dans le groupe, si on est avec un groupe, on peut jouer ce genre de cycle sans soi-même donner la référence. Mais il faut qu'elle existe pour qu'on se rende compte qu'il y a un décalage, parce que le cycle décroche pointé, il est intéressant parce qu'en fait, c'est un cycle qui se décale par rapport à un autre, celui du tempo. Et pour ça, il faut une référence. Donc, on n'a pas le choix pour apprendre, pour bien comprendre comment fonctionne le cycle, il faut soi-même mettre la référence. Et donc, il faut mettre, pour commencer, la grosse caisse. Mais ça marche aussi si on met le charlet. Exemple. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Donc, avec le charlet, ça fonctionne aussi. D'ailleurs, je vous encourage à essayer les deux. On a compris qu'il s'agissait donc d'une succession de trois coups qui sont accentués pour le premier et ghostés, c'est-à-dire joués faibles pour les deux autres. Donc, on n'est pas forcément obligé de jouer en frisé, c'est-à-dire droite-gauche, 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 droite-gauche. On peut aussi utiliser le premier mouvement de ce qu'on appelle les bâtons mêlés. Le bâton mêlé, c'est le premier mouvement droite-gauche-gauche, droite accentuée, gauche-gauche faible, droite-gauche-gauche, 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 et le deuxième mouvement, c'est droite-droite-droite-gauche, droite-droite-gauche, droite-droite-droite-gauche. Mais on ne va pas l'exploiter. Donc, on peut aussi jouer puisque notre cycle décroche-pointé, c'est un cycle de trois coups dont le premier est joué plus fort. On peut aussi faire le jouer, l'interpréter en bâtons mêlés. Ça marche très très bien si on met évidemment une référence tempo pour bien entendre le décalage. Vous interprétez selon votre préférence en frisé ou en bâtons mêlés. Mais assez rapidement, il va falloir sortir de cette caisse claire. Il va falloir aller explorer ce qu'il y a autour. les tomes, les cymbales. Et il va falloir apprendre surtout à vous libérer du comptage. Le comptage n'est là au début que pour vous aider à positionner correctement vos croches-pointées. Donc, comment faire ? Un exercice tout simple, c'est de jouer sur une mesure, celle que vous avez sous les yeux à l'écran. On a les trois premiers temps qui sont en fait les trois premiers temps du cycle décroche-pointé. Donc, ceux qui forment la brique de construction du cycle entier qui est répétée systématiquement au cours des trois mesures que contient le cycle complet décroche-pointé. Donc, ces trois premiers temps, c'est la base. Et puis, le dernier temps, on peut jouer à peu près ce qu'on veut, le quatrième temps. Ici, j'ai proposé de faire en fait une alternance droite-gauche, droite-gauche en accentuant en accentuant les deux coups de main droite. Trois-gauche, trois-gauche. Histoire de retomber facilement sur nos pieds et d'arriver à la fin de la mesure en signalant à soi-même et à tout le monde qu'on arrive à la fin de cette mesure qui peut être un break par exemple et donc, on va repartir sur autre chose. Donc, ça donne ceci, jouer avec la grosse caisse sur les temps. Voilà, je vous l'ai fait trois fois. Je vais faire la même chose mais cette fois-ci avec une alternance de coups main droite-main gauche parce que là, je vous l'ai fait avec des bâtons mêlés. OK. Donc, exercez-vous à ça. Là, on commence déjà à apporter un peu plus de musicalité. On commence à servir utilement du cycle décroche-pointé. On le construit sur une mesure. Alors, ce qui va être bien maintenant, par exemple, c'est d'alterner cette mesure qu'on pourrait imaginer être un break, encore une fois, avec une mesure de groove, une mesure de pattern, un rythme. Celui de base, le poom-chak, va très bien. Alors, ça donnerait ceci, par exemple. On compte les temps à haute voix, bien sûr. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Alors, c'est sympa, mais ça ne suffit pas. Une fois qu'on a commencé à maîtriser cette alternance pattern et mesure avec une partie du cycle des croches pointées, on peut commencer à s'amuser sur le kit. Par exemple, en utilisant les tomes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va venir frapper, interpréter une croche pointée, donc toutes les trois doubles croches, on va changer d'éléments sur le kit. Par exemple, toujours, on peut compter à haute voix pour s'aider, mais ce n'est plus indispensable qu'on en arrive à ce moment-là puisqu'on a déjà acquis une certaine aisance. On a compris comment tourner le rythme, on le ressent à l'intérieur de soi-même, donc on arrive à se libérer du comptage. Donc imaginons qu'on enchaîne maintenant le pattern avec l'interprétation, le pattern de base avec l'interprétation sur les tomes. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Alors c'est sympa, mais évidemment, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Par exemple, quand on a commencé à interpréter ça un petit peu partout sur le kit, par exemple, on pourrait aussi imaginer mettre l'accent, c'est-à-dire interpréter les doubles croches avec main gauche, main droite jouant en même temps, par exemple, sur caisse claire et tombe basse. Et imaginez que les deux coups qui sont ghostés, qui sont joués ensuite, seraient deux coups de grosse caisse. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, très fréquemment dans les breaks de rock, par exemple. Et vous pouvez bien sûr trouver tout un tas d'autres interprétations, par exemple. Voilà. Alors ce qui va être intéressant, disais-je, quand on commence à pouvoir se balader un peu partout sur le kit et s'amuser avec ce cycle des croches pointées qui permet de se libérer, de travailler les accents, main gauche, main droite si on est en frisé, de travailler les bâtons mêlés si on joue en bâtons mêlés, de travailler les ghost notes, de travailler sa créativité parce qu'une fois qu'on connaît le cycle, on peut jouer n'importe quel élément. On s'appuie sur un cycle qu'on connaît, qu'on ressent et donc on est libre. On n'a plus besoin d'apprendre des breaks, on en joue. Donc ce qui est intéressant ensuite, c'est de se libérer de la double croche, c'est-à-dire de ne plus jouer les doubles croches qui ne sont pas interprétées. Par exemple, sur le premier temps, jusqu'à présent, on jouait ceci. 1, 2, 3, 4. Très bien, mais on n'est pas obligé de jouer les deux coups qui sont ghostés. 1, 2, 3, 4, par exemple. Et dans ce cas-là, on peut imaginer que sur une référence, qui peut être au charlet ou à la grosse caisse, on va aller frapper sur un élément du kit ce cycle de décroche-pointé puisque maintenant, on le ressent. Ce qui pourrait donner ceci. Je ne vous fais pas tout le cycle, vous avez compris. Et donc là, c'est plus intéressant parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir, par exemple, partir sur un pattern simple, le punchac, et continuer ce pattern, en tout cas, à la grosse caisse et à la caisse claire. Donc, 1, 2, 3, 4. Mais le charlet ne jouera plus en noir ou en croche, mais en croche-pointée. Et là, on se libère complètement de l'appui des doubles croches. Mais pour ça, il faut déjà les avoir travaillés beaucoup et les avoir bien intégrés. mais c'est le chemin vers lequel on va. Alors, allons-y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pardon. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ça rend. Alors, essayons, par exemple, de faire notre pattern de base charlet et l'interprétation cymbale croche-pointée à la raïda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ce n'est que quelques possibilités d'interprétation des croches-pointées à la batterie. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, un travail qui peut être intéressant pour bien s'assurer qu'on a bien compris, qu'on a bien intégré le cycle décroche-pointé, c'est de mettre en référence sa grosse caisse, c'est-à-dire la grosse caisse joue les temps, et d'interpréter le cycle décroche-pointé avec la pédale charlet. Comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, on a fait le cycle complet. Et puis, on inverse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà. On a fait le cycle, mais dans l'autre sens. Et donc, être capable de jouer en référence la grosse caisse et interpréter charlet au pied, ou en référence charlet au pied et interpréter grosse caisse. Bref, être capable de prendre n'importe quelle référence et d'interpréter n'importe où, là, ça devient vraiment intéressant. On est vraiment libérés.